Salut à tous alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer une ration journalière alors je suis désolé pour le mot ration ça fait un petit peu militaire mais pour vos sorties en pleine nature c'est vrai que ça va être intéressant de pouvoir transporter une journée de nourriture dans un sac quelque chose qui soit compact bon marché et surtout qui soit extrêmement léger alors j'ai utilisé ration pas par hasard puisque effectivement ça correspond aux rations commando des militaires donc sont des rations en fait lyophilisée ça veut dire que il faudra simplement pour les préparer rajouter de l'eau alors techniquement on pourra voir que faute de mieux on pourra utiliser de l'eau froide par exemple le gaspacho c'est une soupe froide donc oui on peut manger par exemple de la soupe froide c'est tout à fait possible mais bon idéalement on utilisera de l'eau chaude pour réhydrater tout ça alors si vous faites une sortie à la journée un simple thermos d'eau chaude d'eau bouillante faut savoir que 6 à 8 heures plus tard l'eau elle sera toujours bouillante donc sur une sortie à la journée c'est la solution idéale pour manger chaud je pense en particulier à vos sorties en pleine nature en plein hiver après si vous partez avec une gourde par exemple d'eau froide vous pourrez tout à fait la réchauffer via un petit réchaud à alcool une gamelle ou même tout simplement la solution la plus simple en randonnée en trek c'est d'utiliser le car qui est dans la housse voyez donc vous pourrez faire en fait tous les repas de la ration pour elle est préparée dans le car qui est en fait emboîtée dans le fond de la housse c'est assez facile d'utiliser et notamment sur un réchaud à alcool ça marche très très bien Alors de quoi est composée cette ration lyophilisée alors deux choses qu'on peut acheter très facilement en supermarché parce que les les plats lyophilisés ça existe en grande surface de randonnée par contre c'est très cher c'est 6 à 8 euros juste pour un plat là on va faire une journée entière de nourriture pour environ 9 euros alors c'est parti donc on commence par un sac congélation de 3 litres donc ça c'est ce qui va permettre de l'emballer et de la maintenir au sec en toutes circonstances et donc c'est parti alors je donne un exemple de menu mais après vous pourrez faire le menu que vous voulez alors par exemple pour le petit déjeuner on va prendre deux blisters de biscuits ou ou des gaufres là en l'occurrence et une petite dosette de la concentré sucré à midi on va manger de la soupe alors en fait c'est pas simplement de la soupe c'est de la soupe si vous mettez beaucoup d'eau mais si vous mettez peu d'eau ça va plutôt être une sorte de purée de légumes et c'est très bon donc on va le importer les féculents sous la forme de flocons d'avoine qu'on va mélanger donc là j'ai pris un petit pot dans l'absolu vaut mieux le transporter dans un petit sac parce que le petit pot pèse un peu mais j'ai mis un petit pot volontairement parce que là vous avez 50 grammes de flocons d'avoine donc faut savoir qu'en fait là il ya de quoi faire de repas en fait en réalité mais j'ai compté qu'il faudrait peut-être aider quelqu'un qui n'a pas prévu ou mal prévu donc j'emmène toujours un petit peu trop en fait et enfin pour les protéines on va mettre on va mettre du cornet de bif un grand classique là c'est pareil c'est une goûteille c'est une boîte qui fait 200 grammes donc c'est pareil on presque un peu trop en fait on pourrait partager avec quelqu'un en fait voilà ensuite arrive le goûter remettre ici avec deux blister de biscuits et à nouveau une dosette de lait concentré sucré et enfin le repas pour le soir on va prendre des nouilles instantanées avec deux petites conserves de thon à la tomate à nouveau on pourra partager on pourra n'en manger qu'une et partager avec quelqu'un ou contre autre chose voilà enfin pour toute la journée on aura trois dosettes instantanées de café et trois sachets individuels de thé voilà voilà alors ici vous avez donc tout aligné vous avez les quatre repas de la journée alors combien cela a-t-il coûté et bien en fait ça dépend du repas bien sûr parce qu'il ya plusieurs alternatives on aurait pu prendre des du haché de jambon en conserve on aurait pu prendre d'autres références d'autres marques mais on est entre 8 et 10 euros pour une journée entière de nourriture donc on va dire le prix d'une ration c'est à peu près 9 euros donc c'est plutôt pas cher on peut les préparer à l'avance comme ça ça évite de faire des oublis d'ailleurs en parlant d'oubli j'avais oublié l'indispensable papier absorbant qui va là il ya quatre à six feuilles de papier absorbant qui va permettre de nettoyer le le bol dans lequel vous avez mangé en fait tout simplement alors petite précision tout ça nécessite un peu d'eau chaude mais techniquement on pourrait le faire avec de l'eau froide il n'y a aucun obstacle à le faire avec de l'eau froide mais voilà bon dans l'absolu c'est quand même meilleur avec de l'eau chaude alors à nouveau vous pouvez réchauffer ça sur un petit brûleur à gaz un brûleur à alcool amener de l'eau chaude dans une bouteille isolante tout est possible voilà et enfin le dernier point c'est le poids donc là il va s'afficher en dessous normalement mais on voit que c'est quand même assez léger finalement c'est léger et on va pouvoir si on part sur plusieurs jours emmener donc plusieurs de ces rations et l'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir les préparer à l'avance comme ça on n'oublie rien en fait parce que souvent on part en randonnée et puis on a oublié en fait enfin voilà tout ça tout ça n'est qu'un exemple on pourrait faire un panachage différent on pourrait faire un menu différent d'ailleurs c'est souhaitable pour pas toujours manger la même chose mais voilà ça donne une idée après en termes d'encombrement j'en ai une qui est complète ici voyez c'est pas c'est pas très très gros quoi c'est un peu plus gros qu'une ou qu'une brique de lait voilà donc c'est quand même assez facile à transporter voyez là j'ai mis il ya certains ingrédients qui sont différents mais voilà ça dans le sac on peut voilà facilement emporter deux trois quatre jours cinq jours de nourriture et puis être en complète autonomie voilà alors j'espère que ça vous donne des idées et n'hésitez pas à commenter ciao